Chaque année, depuis 38 ans, quand arrive le mois d'avril, ce sont de douloureux souvenirs pour notre prochain invité. Stéphane Luce a perdu sa mère alors qu'il était tout jeune, il y avait quoi, une dizaine d'années. Sa mère qui a été assassinée à Longueuil le 1er avril 1981. Depuis, il cherche à obtenir justice par le mouvement qui l'a fondé, les meurtres et disparitions irrésolues du Québec. Voici l'affiche, justement, qu'il a dédiée à sa mère. Et regardez cette image-là, le petit gars que vous voyez à l'écran, qui est appuyé, c'est lors des funérailles il y a exactement 38 ans. C'était le 8 avril 1981. C'est Stéphane Luce qu'on va aller rejoindre dans nos studios à Sherbrooke. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-François. On vous voit avec votre mère. Rappelez-nous, pour les gens qui ne connaissent pas votre histoire, dans quelles circonstances votre mère a été assassinée en 1981? En fait, ma mère a été assassinée au moment où elle dormait paisiblement dans son lit, en revenant de faire ses exercices dans un centre pour faire des exercices. Et puis, il y a quelqu'un qui l'attendait à l'intérieur de l'appartement. Il l'a battu à coups de bâton. Elle s'est acharnée essentiellement sur son visage. Elle s'est protégée le visage. Et puis, finalement, elle s'est retournée de côté pour se faire achever, finalement, à l'arrière de la boîte crânienne. Une affaire épouvantable. Stéphane, vous aviez quel âge? J'avais 13 ans. 13 ans. Perdre sa mère dans des circonstances comme celle-là, on ne s'en remet jamais. On ne s'en remet jamais. C'est sûr qu'à toutes les années, il y a toujours comme un tic-tac qui revient. La dernière fois que je l'ai vue, l'annonce de sa mort, les funérailles. Et puis, bon, tout blackout qui s'en suit parce que je me questionne sur qu'est-ce que je pouvais penser à ce moment-là. Il y a-tu des choses que j'ai oubliées, qui sont essentielles? Ça revient toujours. On n'est pas capable de se débarrasser de ça. C'est vraiment dérangeant. Ce qui est décourageant dans ce cas-ci, outre le fait, évidemment, qu'il n'y a pas eu d'arrestation depuis 38 ans, Stéphane, c'est que vous avez appris avec les années que le dossier sur le meurtre de votre mère, il y a des éléments super importants dont on s'est carrément débarrassé. Oui, en fait, le cheveu du suspect du meurtrier aurait été détruit deux ans après le meurtre, donc en 1983 environ. Il y a l'empreinte digitale aussi qui est disparue, qui était sur l'arme du crime, qui n'a pas été envoyée chez Miracom, qui n'a pas été envoyée à Interpol. Donc, on n'a pas moyen de savoir s'il y a un match aujourd'hui. Il y a aussi le sac ordures dans lequel l'arme du crime est emballée, le bâton de 26 pouces, qui était maintenu par cinq bandelettes de ruban gommé. Ça aussi, c'est disparu. Donc, ça fait quand même pas mal d'éléments sur lesquels on pourrait trouver des traces biologiques ou des traces de l'environnement du meurtrier. Et puis, à la longue, on se fait dire que ce n'est pas quelque chose de nécessaire dans le cadre d'une enquête d'avoir ces éléments de preuve-là. Donc, on peut s'organiser autrement, mais c'est juste que les avoir aujourd'hui. On pourrait faire des vérifications, puis la famille aurait vraiment l'impression que tout a été fait à ce niveau-là. C'est certain qu'au début des années 80, l'ADN, c'est encore un peu de la science-fiction, n'était pas évolué comme aujourd'hui. Mais je vous écoute parler. On dirait vraiment que quelqu'un a fait exprès. Écoutez, ça m'est passé par la tête. C'est hypothétique. Je veux dire, tout est hypothétique. On peut dire que c'est quelqu'un, un ami, ça peut être une connaissance, ça peut être la famille, ça peut être la police, ça peut être n'importe qui. On ne le sait pas. C'est sûr que j'ai des doutes sur une personne en particulier. Puis, je suis en train de travailler à ce niveau-là parce que j'aimerais bien ça, un jour rencontrer une Nicole C. qui habite la ville de la Chine, qui est la conjointe actuelle de cet homme-là. Et puis, je pense qu'une petite conversation d'une demi-heure, trois quarts d'heure avec elle, entre quatre yeux, ça serait quelque chose qui me ferait un grand bien. Puis, j'espère qu'un jour, ça va être bien reçu. Bien, je vous souhaite, en tout cas, que vous êtes rendu à mener votre propre enquête pour savoir ce qui est arrivé à votre mère. Stéphane, on a une pensée toute particulière en cette journée qui ramène de douloureux souvenirs pour vous. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci de m'avoir invité, Jean-François. On va se reparler. Merci. Merci.